Merci à vous d'être présents pour entendre une contribution qui est plutôt un complément à ce qui vient d'être dit. Je remercie d'ailleurs mes amis qui viennent d'évoquer plusieurs facettes d'un auteur. En effet, merci Yves Villon de le dire et de le répéter beaucoup plus complet de son devoir, à tel point que pratiquement à chaque fois qu'on évoque la personnalité de Commodore, on découvre d'autres aspects de son œuvre. Alors là aujourd'hui, comme Yves Villon a beaucoup parlé du côté spirite, moi je vais plutôt me limiter à la sphère littéraire, mais la sphère littéraire est beaucoup plus vaste qu'on imagine en ce qui concerne un auteur prolifique, extraordinaire, extraordinairement prolifique. Parce que pratiquement je ne vois pas un seul secteur littéraire qui n'ait pas été couvert par Commodore. C'est incroyable, parce que bien sûr on connaît ses récits policiers, mais on connaît un peu moins, c'est un peu le sujet de ce soir, son œuvre qu'on pourrait appeler fantastique. Et il a également écrit des nouvelles, j'en dirais un mot d'horreur, assez morbide, c'est quelqu'un qui a été obsédé par la mort, et puis c'est quelqu'un aussi qui a fait des nouvelles de type militaire, qui a écrit des nouvelles de boxe, parce que c'était un transportif en effet. On pense que c'est lui qui en effet, comme le dit Philippe, qui a introduit le ski en Suisse, c'est quelqu'un d'assez surprenant, c'est-à-dire on l'attend quelque part et en fin de compte il surprend, c'est très très curieux. Il surprend évidemment au fait de sa gloire lorsqu'il tue Sherlock Holmes, provoquant, et je pense que cet exemple est unique dans toute l'histoire de la littérature, provoquant des émeutes à l'eau, des gens avec des pancartes qui disent « nous voulons que Sherlock Holmes réussit, hallucinant ». Et voilà quelqu'un en effet qui, en 1912, d'un seul coup se met à s'intéresser, disons, à la paléontologie, à la zoologie, à un thème littéraire qu'on connaît. Le thème littéraire du monde perdu, je ne parlerai pas au « dès le monde perdu », parce que là je resterai jusqu'à 6h du matin, j'ai moi-même étudié cette littérature d'aventure, et j'ai à peu près recensé 2000 ouvrages publiés au solodo entre 1864, peut-être, de parution du voyage au centre de la terre de juillet vert, disons, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Or, l'exploit de Sherlock Holmes, l'exploit de Sherlock Holmes, vous voyez, ou comme on peut, on a du mal à ressentir. L'exploit de Sherlock Holmes, c'était évidemment de faire oublier Sherlock Holmes pour, d'un seul coup, valoriser, emblématiser, comme on dit, un thème tout simplement en l'appelant, en appelant son roman du nom même du genre. C'est comme si d'un seul coup quelqu'un voulait rendre hommage au précis policier en disant leur nom policier. C'est absurde. Ma livre s'appelle Le Monde Perdu. Alors, Le Monde Perdu, c'est un genre littéraire qui, en anglais, a deux appellations, Lost World, Lost World Fiction, et là il s'agit de Le Monde Perdu préhistorique. Et puis l'autre, c'est Lost Race Fiction, c'est-à-dire la fiction de race perdue, qui raconte en général, qu'une colonie perdue de grecs, de romains, de chinois, d'incas, survie quelque part, en quelque point abandonnée du globe. Donc là, on va traduire littéralement perdu de Lost World, en anglais d'ailleurs, le titre original du moment que nous donnent, c'est de Lost World, et on va Lost Race. Mais, donc, coup d'éclat, coup d'éclat extraordinaire qui ressemble bien à une personnalité assez étonnante. Alors, pour présenter un petit peu Le Monde Perdu, j'ai choisi un petit peu de montrer tout le contexte. Le contexte est aussi important que le texte. Alors, évidemment, ce qui reste du Monde Perdu, c'est un chêneur, pour moi, c'est un véritable chêneur. Certains critiques, d'ailleurs, pensent qu'il s'agit véritablement du chêneur de Donald. Je ne suis pas loin de le penser, dans la mesure où c'est un livre très, très bien écrit, et un livre, comme vous le savez sans doute, qui ne va cesser d'être pillé, notamment par le cinéma, la bande dessinée, jusqu'à aujourd'hui. Parce que, évidemment, vous avez bien compris qu'au bout de la chaîne, dès Le Monde Perdu et du Monde Perdu de Donald, nous avons les îles de Spielberg, et ce qu'on appelle aujourd'hui la Dinomania. Les enfants, les petits-enfants, les mêmes, les gens plus âgés, se sont mis à se passionner pour les dinosaures à un moment précis de l'histoire, mais qui est bien avant la rédaction du Monde Perdu. Alors, je voudrais simplement évoquer ce contexte un peu bizarre. Vous savez que Le Monde Perdu, publié en 1912, n'a jamais cessé d'être réédité et traduit, bien sûr, même si la traduction française qu'on utilise aujourd'hui de fautier, disons moyenne. Bon, c'est un livre qui mériterait peut-être d'être retraité. Je n'ai pas le temps de le faire. Bon. Je vous conseille en tout cas de le lire, de le relire, même dans sa version moyenne en français. Voilà. Alors, j'ai choisi une épigraphe, celle de Kepler, qui était un ami intime de Conecdor. Kepler, c'est un, comme vous le savez, c'est un immense écrivain qui a également écrit des poèmes, notamment ces livres qui me semblent tout à fait résumer toute la thématique des Monde Perdu. Quelque chose est caché, va le trouver, va regarder derrière les montagnes. Quelque chose est perdu derrière les montagnes, quelque chose de perdu qui t'attend, vas-y. C'est un petit peu l'exhortation qu'on trouve derrière ce genre littéraire. Alors, il faut bien comprendre que c'est une période, disons, la période fin du 19e, début du 20e siècle, assez étonnante dans la mesure où il y a pratiquement une découverte personnelle. Je veux dire une découverte d'un site archéologique, d'un site quelconque, d'un vestige. C'est-à-dire qu'on vit vraiment dans un monde où on a l'impression que c'est la fiction tous les jours qui l'emportent. Tellement c'est merveilleux. L'aventure exploratoire débouche sur le merveilleux. Donc, il arrive un moment même, je l'ai constaté dans ma modeste recherche, où on ne voit pas de différence entre la fiction et la réalité. Et ce n'est pas un hasard non plus si Colandoy va présenter The Last World comme s'il s'agissait d'une aventure d'air. Parce qu'il sait très très bien que les gens sont habitués à ces découvertes fascinantes et que, en fin de compte, la découverte d'un plateau en Amazonie où survivent les dinosaures, bien sûr, les gens sont prêts à l'excepter. On verra pourquoi. Voilà. C'est durant la deuxième moitié du 19e siècle que vont se développer deux nouvelles sciences, ce qu'on appelle les nouvelles sciences, enfin, les deux plus importantes. Celles qui nous concernent directement encore aujourd'hui, par leur potentiel fabulateur, comme on dit, par leur potentiel de merveilleux, c'est la paléontologie et l'archéologie. Vous remarquerez que dans les deux cas, paléo, arché, tout nous ramène à l'origine. Ce que je voudrais simplement faire remarquer, c'est que derrière la science, vous avez pratiquement une sorte d'obsession mythique de l'origine. C'est-à-dire que le domestique scientifique elle-même, les termes, la taxonomie des scientifiques, je ne sais pas s'ils s'en rendaient compte à l'époque, elles débouchent pratiquement sur le merveilleux. Et donc, d'une certaine façon, on n'est plus dans ce monde aujourd'hui où, quelquefois, la science fait peur. Là, on est dans un monde au XIXe siècle où la science, le merveilleux scientifique, comme on l'appellera pour l'œuvre de Jules Verne, continue de fasciner les gens. C'est facile. Il faut bien se reporter au Zeitgeist, comme disent les Allemands, c'est-à-dire à l'esprit du temps. Donc, durant cette guerre vectorielle, pour se développer ces nouvelles sciences. Et donc, l'exploration d'un monde qui va s'ouvrir à la colonisation, là encore, on a oublié complètement qu'à cette époque-là, le monde est encore ouvert. Aujourd'hui, il est plutôt fermé. Un monde ouvert, c'est-à-dire un monde... Il faut bien se rendre compte qu'à la fin du XIXe siècle, bon, on a bien sûr exploré énormément de continents, mais les deux bôles ne sont pas encore découverts officiellement. Certains pensent d'ailleurs, c'est assez marrant la date, que la Terre est déclarée fermée, c'est-à-dire qu'on a vraiment tout découvert en 1911, lorsque on aura trouvé les baux, justement, lorsque les Anglais auront planté leurs drapeaux au bonheur. Donc, c'est drôle, 1912, voilà la sortie du monde perdu. C'est-à-dire que, comme un deux, publissons-ils exactement au moment où on commence à regretter le bon temps. Qu'est-ce caché des bêtes féroces ? Ou pourquoi pas ? Et c'était les scientifiques eux-mêmes qui vont suggérer cette idée-là, que les Kinosauriens sont encore vivants au XIXe siècle. Voilà. Et puis, 1911, une sorte de découverte emblématique, celle de Machu Picchu, qui est découverte de Kieran Bénin. Bon, là encore, on a oublié tout le contexte. Les gens vont être secoués par cette découverte extraordinaire. Il n'y a pas que Machu Picchu, on découvre Migny, il y a Troyes également, etc. C'est une période incroyable où, d'un seul coup, tout nous ramène au passé. C'est une sorte de passé, il faut bien dire, plutôt une sorte de passé mythique. Ce que réussit ce que réussit le schéma, en découvrant Troyes, c'est de démontrer très bien que, évidemment, l'Iliade n'est pas du tout une fiction, mais repose sur des faits historiques précis. C'est-à-dire qu'il faut prendre au sérieux les gens. Voilà. Donc, vous avez sans arrêt ce va-et-vient entre la réalité et la fiction, la légende, et puis une œuvre littéraire, disons, d'imagination. Donc, tout ça pour vous dire que les explorateurs sont mythifiés et les aventures les plus insensées sont crédibilisées par l'actualité, au point qu'il est qu'il y a quelques fois impossible, comme je disais, de séparer le réel de la fiction. Donc, ces exploits des explorateurs créent d'ailleurs de nouvelles vocations, hein, tandis que des romans comme Le Monde perdu suivent des expéditions bien réelles. C'est-à-dire, il y aura, après 1912, des expéditions qui vont être lancées en Amazonie pour vérifier si ce que Condole a écrit est vrai ou pas. Et puis ça, ça ouvre à la réalité, et ça ouvre aussi au rêve. Les gens aussi ont besoin de rêve. Voilà. Et c'est là où on intervient, donc notre ami Condole, avant et après, si j'ose dire. Et voilà, en résumé, quelques dates, mais qui ont déjà été évoquées, où sont évoquées l'état de tournante du spiritisme, son initiation de la maçonnerie et à la société de recherche psychique, et sa première oeuvre, importante, bien sûr, 1887, une étude en rouge, la première enquête de Sherlock Holmes. On le verra tout à l'heure, quelques dates, 1910, une nouvelle, qui d'une certaine façon est une introduction au monde perdu, The Terror of the John Gap, que tu traduis différemment en français, La Brèche aux Mons, notamment, 1912, 1916, comme le disait Yves Lignon, sa profession deux fois spirite, très peu de temps après, vous m'en remarquerez, très peu de temps après, 4 ans après, et là, 1916, je devais devenir vice-président d'une société supranormale, d'études supranormales, 1926, et là, je mettrais directement les pieds dans le plat, 1926, les choses se gardent. Pour moi, les choses se gardent lorsque, disons, le spirit s'emportent sur l'écrivain. Et ceux qui aiment, comme moi, Sherlock Holmes, vous voyez, je ferai cela juste constamment, ceux qui aiment, comme moi, comme Doyle, évidemment, vivent très mal ces dernières années, où l'écrivain va produire des choses médiocres à cause, tout simplement, d'une volonté très forte, c'est comme on peut se dire, d'affirmer la croyance qui est pour lui supérieure à la fiction. Donc, 1926, une œuvre malheureusement médiocre, mais qu'il faut citer, l'un de messe au pays d'Hébreu, et 1927, ce dont, fini par parler tout à l'heure, Margot Dib, on a traduit de différentes façons en français, le gouffre marat, ou le monde perdu sous la mer, qui est tout simplement la découverte de l'Atlantide au fond des mers. Là encore, ce n'est pas du grand comme Doyle, mais pour voir. Alors, pour comprendre tout de même cette personnalité que les psys appelleraient une personnalité par schizophrène, mais disons schizoïde, totalement partagée, il faut bien comprendre, une fois pour toutes, je dirais, que M. Lecombe, c'est tout le côté rationnel, ultra-rationnel de son âme. C'est un homme rationnel, c'est un matérialisme du départ, c'est quelqu'un qui choisit d'être médecin, de s'intéresser à la science, etc. Mais, et ça a été très bien dit par Lignon, son père, son père qui devient fou, est un des plus grands illustrateurs du temps. Et ce que Lignon n'a pas dit, c'est que le grand sujet des peintures, des gravures, des peintures de son père, c'est le fantastique. Et un fantastique hyper morbide. C'est-à-dire que le jeune Lignon doit être marqué, selon moi, à tout jamais, par le côté complètement échevelé, complètement dingue, il faut bien dire, et ultra morbide de l'œuvre de son père, qui est enfin une exproissance du gothique qui va triompher au siècle précédent, qui, comme vous le savez, ça c'est assez intéressant, continue de fonctionner aujourd'hui. En privilégiant le monde des morts et le thème des châteaux Dracula, enfin vous connaissez ça par cœur. Donc, ce qu'on sait moins, c'est que Tom Dole va écrire des contes de terreur, des contes d'horreur, des contes très morbides, avec démonie qui ressuscite, avec une sorte de complaisance dans ce qu'on appelle aujourd'hui le gore, la description clinique de blessure ou de violence, voilà. Donc, je vous conseille de lire ces nouvelles, elles sont moins connues, mais elles sont, si vous voulez, très mal de dormir, je vous souhaite de lire ces contes de terreur. Voilà. Alors, pour comprendre vraiment, le monde perdu, il faut parler, je n'en parlerai pas des heures, il faut parler du contexte. Le contexte, le contexte victorien, le contexte européen, le contexte mondial, c'est celui de l'imaginaire des nouvelles sciences, à partir de ces os, ces os gigantesques qu'on a déterré. Vous savez, c'est un moment invraisemblable de l'histoire de l'humanité. 1850, les gens se mettent à faire des trous partout. C'est la première fois de l'histoire. Les gens se mettent à creuser, 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 creuser. Et qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve deux choses. Soit des ossements de ce que les gens ont appelé des dragons, c'est-à-dire des ossements de créatures gigantesques où tout ça vient. Ou alors, chose encore plus extraordinaire, des civilisations qui, ultra brillantes, comme celles de Troyes, qu'on va trouver sous nos pieds. Alors, les gens, au départ, vont être énervillés par toutes ces richesses du sous-sol. Donc, on va déterrer. On va déterrer des cités perdues et on va déterrer des mondes perdus, c'est-à-dire les dinosauriens qu'on va reconstituer, comme le font les enfants, avec l'ego qu'on va, cuvier, qu'on va faire connaître tous ces consens. C'est-à-dire que, pour résumer une formule qui est très gotique et qui correspond tout à fait à l'esprit du temps, d'ailleurs c'est le titre d'un médium, mais je pense que c'est vraiment le retour des morts. C'est-à-dire que la science va attester le retour des morts. C'est-à-dire que les enfants adorent ces dinosauriens parce que, pour eux, c'est encore vivant. Et puis, aujourd'hui, grâce aux effets spéciaux, on a l'impression que ces dinosauriens sont plus vrais de nature. Et pour eux, ils sont vivants. Et pourtant, ils sont tous morts. C'est-à-dire que c'est la science en déterrant ces ossements, cuvier, et puis celui, dont je vais dire un mot, qui va donner leur nom aux dinosaures, qui vont assurer sa pérennité, leur pérennité. Et donc, à partir de, oui, grosso modo, du milieu du XIXe siècle, le dinosaure va envahir notre imaginaire. Et vous remarquerez qu'aujourd'hui, il y est encore. C'est pareil pour l'archéologie. Mais là, je ne vais pas développer. Vous avez tout un imaginaire de l'archéologie. Le meilleur exemple, c'est bien sûr l'Egypto-logique qui va devenir l'Egypto-mani. L'Egypte occupant une place ultra importante, non seulement dans l'histoire scientifique, mais aussi dans l'histoire de l'imaginaire. Regardez tous ces films, le retour de la mamie, etc. C'est-à-dire, une fois encore, rien n'est mort. Les morts de l'histoire ne sont pas morts. Bref, c'est ce qui revient. On est en plein dedans. On est en plein dedans. Et regardez ce qu'on lit, ce qu'on voit aujourd'hui, disons, depuis une quarantaine d'années. C'est le retour de toutes les créatures mythiques de l'histoire sous leur forme, quelquefois, la plus terrible, le vampire, le mort vivant. Il est mort vivant. Il suffit de dire mort vivant pour démontrer ce impressionnable paradoxe des morts de l'histoire qui reviennent aujourd'hui hanter notre pauvre monde. Alors, c'est drôle de voir en 1886 Camille Flammarion, qui est une grande solité de mon scientifique, écrit toute une série de livres avec des illustrations très importantes qui vont montrer que, enfin, d'ailleurs, ces illustrations sont totalement fantaisistes. Enfin, c'est pas grave. C'est d'autant plus intéressant qu'elles vont introduire l'imaginaire du monde perdu. Eh bien, le monde d'avoir une relation de l'homme, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est ça. Dans un muséat d'histoire naturelle, on est face à des créatures de 10 mètres de haut et de 30 mètres de long. Les gens n'ont jamais vu ça de toute l'histoire, sauf mythologie, les dragons, etc. C'est-à-dire que la femme devient vraie et les parents accompagnent leurs enfants. Et qu'est-ce qu'on va trouver, donc, à Crystal Palace ? Des statues qui vont représenter les dinosaures. Les dinosaures, ben, le terme date de 1842-1842. Ça vient du grec déinos, qui signifie terrible, formidable. Et puis, bien sûr, dinosaure, S-A-U-T-R-E, saurus, saura, c'est le lézard ou le reptile. C'est-à-dire qu'O-N, O-N-O-W-E-N, celui qui va trouver le nom, celui qui va inventer le nom, ben, il se rend pas compte de ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'il va, loin de rationaliser le dinosaure, ben, il va le livrer en pâture, il va livrer en pâture un gigantesque objet qui est, qu'on appellerait, fantasmatique, qu'il va associer à quoi ? À la terreur. Alors, le dinosaure, c'est une créature qui insère la peur. Ben, c'est celui-là. C'est-à-dire qu'il suffit de voir le t-rex pour avoir peur. Ben, tout est déjà dans le nomastique qui a été créé par Owen en 1850. Oui, ça s'agit inconsciemment sur l'esprit des gens. Et donc, dès le départ, le dinosaure va être associé à la terreur. Ben, ça reprend, en fin de compte, la peur du dragon. Rien n'a vraiment changé. Donc, le monstrueux est légitimé par la parole savante. C'est ça le paradoxe plus incroyable. Donc, le savant qui est le nouveau héros, héros ou héros raouté des temps modernes, ben, c'est l'officiant inconscient d'une sorte de nouvelle religion, une religion laïque qui va, pour reprendre une expression de Balzac, réveiller le néant. Et dont les évangiles étranges sont livrés paradoxalement par des savants athéens. Et c'est sans doute l'une des clés qui va permettre de comprendre ce qu'on appelle la dinomanie. Et les enfants, ils aiment non seulement voir les dinosaures, ils aiment bien prononcer leur nom. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Triceratops. C'est bizarre. C'est aussi bizarre qu'une messe en avant. Les noms si difficiles à écrire, si difficiles à prononcer, elles ont quelque chose d'indicible, quelque chose qui est proche, oui, du religieux d'une certaine façon. Cristal Palaz, c'est 1854, et là, un sculpteur de l'époque, c'est que Hawkins, va reconstituer. Il faut voir les reconstitutions, elles sont fausses selon les savants d'aujourd'hui. Enfin, bon, elles vont marquer tout de même l'imaginaire des contemporains. C'est-à-dire que la science va permettre le vertige de la remontée temporelle grâce à l'exhumation des morts. Alors, pour revenir tout de même à notre ami Conan Doyle, on oublie son prénom parce que les Français l'appellent Conan Doyle. Bon, Conan, c'est son deuxième prénom. Son premier, il ne faut pas l'oublier, c'est Arthur. Et Arthur, si sa mère a choisi son prénom Arthur, c'est parce qu'elle avait une dévotion pour le roi Arthur. Et on ne peut comprendre, disons, l'importance de la mère de Conan Doyle qu'à travers, disons, toute la tradition du chevalier et de la chevalerie. C'est très important. Et c'est pour un hasard si Conan Doyle, suivant les brisés de Walter Scott, va écrire des superbes romans de chevalerie, malheureusement, qui sont oubliés et qui mériteraient d'être relus aujourd'hui. Lorsqu'il écrit son bouquin de 1912, il y a déjà beaucoup de membres perdus qui ont été publiés. Alors, je veux simplement vous donner deux noms. Kipling, évidemment, étant un des plus connus. Une œuvre superbe, vous connaissez peut-être le film, L'Homme qui voulut être un roi, avec Sean Connery. C'est un film magnifique. Et c'est une superbe nouvelle. Et voilà, un des plus beaux romans ou nouvelles de monde perdu jamais publié. Vous voyez que ça date de 1888. C'est donc le thème du monde perdu. Là, ce n'est pas du tout un thème, un monde perdu préhistorique. C'est ce qu'on appelle. Lost Breaks Picture. Une race perdue des descendants, je crois, d'Alexandre Le Grand en Asie. Et puis, l'autre. Alors, l'autre, je ne sais pas si vous le connaissez. Ne vous inquiétez pas, je m'arrêterai là. Henry Ryder Haggard. On s'appelle « Reader à garde ». Alors, « Reader à garde », forcément, un jour ou l'autre, vous en avez, quand on en a parlé, parce qu'il a écrit un bouquin que vous avez peut-être lu lorsque vous étiez plus jeune, David, et on va savoir au nom, qui a donné lieu à plusieurs films. Et puis, l'autre, c'est bien sûr « El Chi ». « Chi » est un... Ces deux bouquins, les années 1880, ce sont deux bouquins qui vont révolutionner le genre. Le premier, les villes du roi Salomon, en imaginant un monde perdu sous une montagne en Afrique. Et le second, « Chi » parce que, pour la première fois, il va falloir le puritanisme victorien. On va l'écrire, une femme avec un érotisme indrésemblable. Donc, ces deux bouquins d'homme perdu vont marquer le monde victorien. Et, curieusement, Haggard et Kébé, c'est deux amis très proches de Conan Doyle. Ou, à mon avis, ils étaient tous les trois francs-maçons. Je pense que c'est là où ils sont venus. C'est un détail en grand maçon. Donc, il y a tout. En 1912, lorsque Conan Doyle décide de s'atteler à la rédaction du groupe perdu, vous avez la riche tradition littéraire, et puis une actualité exploratoire absolument impressionnable. Alors, on va voir maintenant pourquoi il a choisi… Voilà aussi un autre bouquin de Haggard, que je vous conseille, le jour où la Terre tremble là. Il n'y a pas eu d'adaptation cinématographique, mais c'est un bouquin superbe, qui va de 1910. Et puis, le début du genre, bah, tout de même, soyons fiers, c'est que j'ai ouvert 1864, car c'est le premier, le premier auteur mondial à imaginer la survie de créatures préhistoriques, là où ils s'imaginent, au centre de la Terre. Donc, c'est un bouquin qui va être pillé, piraté, disait tout à l'heure, piraté immédiatement, par les Américains d'une manière violente et totalement folle, quitte à changer les noms des protagonistes, enfin, c'est fou, pillé, piraté, mais au moins, en beauté des choses, le pillé piraté va faire connaître Jules Verne, le public anglo-saxon, et surtout, influencer de manière durable, selon qu'on puisse dire, les romanciers américains et anglais qui vont se mettre à imaginer un peu partout dans des cavernes, sous des volcans, dans la banquise ou ailleurs, que des créatures préhistoriques ont survécu. Alors, il y a aussi l'actualité Seulge, donc l'actualité archéologique, paléontologique, je voulais dire, et il y a aussi l'actualité Seulge. Alors, il y a eu lieu aussi, j'en dirais un mot, et puis, c'est assez étrange. Il se trouve qu'à cette époque-là, on s'intéresse à, toujours dans ce cadre des découvertes, on découvre des tribus, on découvre des animaux, mais des animaux, curieusement, qu'on croit presque à perdre la préhistoire. Et donc, d'une certaine façon, c'est un exemple ici, vous connaissez l'actualité, c'est un descendant de l'élanothéria, bon, alors, les gens vont être marqués par cette découverte. C'est la preuve, évidemment, que des animaux préhistoriques peuvent être contemporains, et donc que la fiction, elle est tout à fait crimine. Donc, on a une actualité qui renforce, si vous voulez, le thème du monde bien. C'est ce qu'on appelle, d'ailleurs, une formule tout à fait contestable, les fossiles vivants. Je parlais du nom vivant. Les fossiles vivants, c'est la même formule adaptée à la zoologie. C'est ce qu'on appelle des espèces stationnaires, c'est-à-dire des espèces qui n'évoluent pas. Vous en avez des... Les suites, par exemple, ce sont des fossiles vivants, c'est-à-dire que ce sont des organismes qui n'ont pas du tout évolué depuis des millions d'années. Alors, il y a aussi des aliments, comme le crocodile, qui n'ont pratiquement pas évolué par leur taille, bien sûr. Donc, ces espèces stationnaires vont être attestées par la parole scientifique. Et à la fin du XIXe siècle, vous avez des rapports d'explorateurs qui vont évoquer d'étranges créatures qui semblent les reliques attardées des aires les plus anciennes. Et en 1900, très peu de temps avant la genèse du monde perdu, vous avez plein de découvertes zoologiques importants qui vont révéler l'existence du plus grand ours, l'oskodiaque, le rhinocéros blanc, le gorille géant. Là aussi, vous allez me dire, ce ne sont pas des aliments préhistoriques, ce sont des découvertes tout de même qui vont marquer les gens. qui vivent le capi. C'est peut-être ce que nous avons échappé d'un temps prévolu depuis des dizaines de millions d'années, qui est un parent, tout simplement, de la girafe. On découvre le capi dans les forêts du Zahir. Cette découverte, eh bien, c'est une des premières investigations cryptozoologiques, du nom de la cryptozoologie, la science fondée par mon vieil ami Bernard Eubelmans, malheureusement décédé. Eubelmans, un rebelle de la science, dit son pierre d'or, en effet, quelqu'un qui a, c'est un véritable savant, mais qui a eu beaucoup d'ennuis avec ses contemporains. J'ai eu la chance de l'avoir pour ami pendant plusieurs années. C'était passionnant, passionnant. Alors, pour lui, évidemment, le monde perdu, c'était le chef-d'oeuvre cryptozoologique, la, comment dire, l'apogée de la réplique cryptozoologique. Il adorait Conectol. Voilà. Qu'est-ce que c'est que la cryptozoologie comme son nom d'index ? C'est la science des animaux cachés. Donc, bon, je n'ai pas le temps d'expliciter ce soir. Vous en avez plusieurs, d'ailleurs, plusieurs bouquins cryptozoologiques qui sont exposés, que je ne sais plus tout à l'heure si ça vous intéresse. Certains animaux déjà répertoriés en tant que fossiles n'auraient, en fait, jamais disparu. Donc, pour aller très vite, la cryptozoologie, c'est les espèces réputées éteintes qui ont survécu ou alors des animaux qu'on découvre et qui n'ont jamais été répertoriés par la suite. Notamment, ça aussi, on a oublié la découverte du sélacanthe, c'est-à-dire un poisson très étrange que l'on va découvrir, je ne sais pas la date, c'est en 1938, 39, 38 ou 39, par semaine. C'est un des derniers exemplaires parce que les indigènes des Comores bouffaient tout simplement des sélacanthe. Donc, petit à petit, ils ont disparu. Mais si le sélacanthe qui date d'Evonien, c'est-à-dire, je ne connais plus la date, enfin, c'est très ancien, je dis peut-être des bêtises, mais c'est peut-être 200 millions d'années, si le sélacanthe est encore vivant, c'est-à-dire que d'autres espèces préhistoriques sont encore vivants, mouris, donc tout ça va ébranler, si vous voulez, la foi rationaliste des gens et ouvrir une sorte d'imaginaire zoologique. Voilà donc, bellement, ce qui a été traduit en anglais, qui a son premier bouquin, c'est sur la piste des Bêtes Signores, c'est un bouquin des années 50. Salut Bernard ! Et puis donc, au début du 20ème siècle, vous avez plein d'articles qui vont paraître dans la presse populaire pour montrer qu'en fin de compte, par certains, le serpent de mer, par exemple, c'est peut-être tout simplement un pléciosaure, c'est peut-être tout simplement un animal bristolique, donc il y aura des articles des articles très bien faits, avec des montages photographiques, des reconstitutions, où on va dire par exemple, « Ah, si les monstres en télé lui viennent revenir sur la tête ! » Alors ça, ça c'est marrant ! Et je vous demande de retenir cette formule, parce que c'est ce que Spielberg a fait. « Ah, s'il refait, qu'est-ce qui se passerait ? » On va pas dire, c'est pas Spielberg qui a répondu à cette question-là, vous le savez, 1933, c'est l'arrivée du Grand Saint-Denis, King Kong. Et c'est King Kong, d'une certaine façon, qui va emblématiser ce retour du monstres en téléluvien et qui va tout casser sur son passage. Et vous voyez, on se pose déjà la question en 1914. Alors, le deuxième... aspect du monstres en commun, c'est le lieu. Il fallait choisir un lieu, le lieu inaccessible, et puis un lieu crédible sur le plan scientifique. Et là, intervient cet explorateur, l'histoire de cet explorateur qui s'appelle Colaventa Siforset, qui est envoyé en 1906 en Amérique du Sud pour le compte de la Société royale de géographie, et il va revenir plonger dans l'Amazonie avec une conviction sous la jungle, une cité oubliée, c'est dressé jadis, datant de l'Atlantide, habitée dans une société venue. C'était la croyance de fausses. Vous voyez, c'est assez intéressant parce qu'on passe là, au North West Station, la race perdue, avec des mythes comme l'Atlantide qui continuent de fonctionner. et là, évidemment, lorsqu'il revient l'ombre pour dire, j'aimerais refaire une expédition pour démontrer qu'en fin de l'ombre, oui, cette cité existe, alors que les savants, non, non, c'est complètement fou, comment peut-on prétendre qu'une œuvre de civilisation n'est pas l'apanage de l'homme blanc ? Il faut s'être remarquable tant, tant, en 1912, mais il lui faut rentrer à cause de la Première Guerre mondiale qui est sur le point d'éclater. Et puis, en 1914, la découverte d'un manuscrit Harriet Schaner le renforce dans ses croyances parce que il va trouver un bouquin qui raconte les pérégrinations d'un aventurier portugais prétendant avoir découvert une vieille cité en tédiluvienne à l'est du Rio Xingu, c'est-à-dire vers la frontière bolivienne et brésilienne. Donc, Fossette a repartir une troisième fois en 1925 accompagné de son fils aîné avec l'appui financier des rocfellers. Et personne, comme vous le savez, ne les reverra vivant. Vaincu par son obsession, Fossette parviendra jamais à rapporter la preuve de l'existence de cette cité perdue qu'il avait baptisée tout simplement Z, ou le point Z, très différent du point G. Excusez-moi. L'émission de Fossette inspire donc à Gondol l'idée d'une folle expédition chargée de résoudre une énigme qui est là, une énigme de type cryptozoologique. qui est là. Alors, il va reprendre cette idée-là. Voilà, Fossette et ses amis. Et voilà le lieu qui se situe donc entre le Brésil et la Bonifine. Bon, là, vous avez les deux voyages. Le premier en rouge, le deuxième en jaune. Enfin, ça nous est drôle, si vous ne connaissez pas le coin. le puissant bouquin qui va beaucoup, qui va d'une sorte de best-seller, qui s'appelle tout simplement Exploration Fossette, qui se lit comme un roman d'aventure. C'est-à-dire, une fois encore, les gens qui disent ça ne font pas de différence entre la fiction et la réalité. Voilà la dernière expédition avec les deux Fossettes en haut et le Rabhi en bas. Voilà. En 1910, Lendold va s'intéresser, disons, à cette surveillance animale avec un comode qui n'est pas un schéber, mais qui montre bien que ça commence à un peu turlupiner. Le terror bludgeon gang. Et vous voyez que la découverte d'un monstre suscite la terror. C'est ça qui est très intéressant. Alors, le lieu. Ah, il y a un lieu. Il y en a deux. On va voir les deux. Le premier lieu, c'est assez extraordinaire. Si le lieu vous inspire, vous pouvez regarder sur Internet. C'est Ricardo Franco-Hills à la jonction du Brésil et de la politique orientale. Et, sans une précision, que Fossette va apporter dans ses mémoires et il va devenir un ami de Donald Doile. et en 1911, Doile va se rendre à une conférence de Fossette et il va m'entendre dire « Des rumeurs font état de picmés, de mines perdues, de ruines anciennes. Rien n'a été exploré de ce pays au-delà de quelques centaines d'arbants cinturant les courants. » Ah, un lieu inexploré. Et puis, regardez quel lieu, avec des terrasses surélevées. voilà, il a trouvé son modèle géographique pour placer ces dinosaures. En plus, l'explorateur va amener sa touche zoologique, cryptozoologique, affirmant avoir trouvé un anaconda de 18 mètres et puis, avoir aperçu un animal qu'il croit apparenter un dinosaure sauropode dans l'eau. Et, les monstres de l'aube, de l'existence de l'homme et qui, Française, pourraient encore se déplacer sur ses hauteurs, emprisonnés et protégés par des falaises infranchissables. C'est ce que c'est que c'est que quand on donne lorsque Jean, lui, est barré de ses collines et montrait des photographies. C'est moi, qui suis à l'origine du monde. Donc, le lien est clair entre Française et le condole. Alors, il y a ce lieu assez étonnant. voilà, l'anaconda, enfin, une photo de site, l'anaconda, on ne voit pas grand-chose. Et, il y a aussi le nom Roraima. Alors, le nom Roraima, c'est pas facile à dire. lui, lui, il est au Venezuela. Et, on parle beaucoup du Venezuela pour des raisons politiques en 1912. Et donc, ce, qu'on appelle encore en espagnol, cet éluisme, avec tépuis, hein, ces plateaux où, d'une certaine façon, le temps semble s'est arrêté depuis longtemps, des plateaux qui, courant dans ces montagnes, sont eux-mêmes isolés depuis des millions d'années. Donc, là aussi, ça pourrait marcher. D'ailleurs, c'est très proche des autres que je viens de vous montrer. et, c'est le nom Roraima le plus célèbre des tépuises et va être exploré par des explorateurs britanniques à peu près à la même époque. Et, ce qui est assez marrant, c'est que, si vous allez encore aujourd'hui vous balader dans le main du nom Roraima, eh bien, les gens du loin l'appellent le monde perdu. Alors, voilà le nom Roraima Alors, ce qui est assez étonnant, et je n'ai pas vraiment d'explication pour ça, lorsque je vous montrais quelques illustrations de l'époque, alors, c'est assez étonnant de voir la similarité de ce pic rocheux qui est parallèle aux falaises. Alors, je ne sais pas si ça a un hasard ou pas, mais c'est assez troublant. Et, ce qu'on va trouver sur la première édition du Spalmeng, qui résine, avec le monde perdu, ce pic qui va permettre, d'ailleurs, à l'expédition, en coupant un arbre, de passer d'un lieu à un monde. donc, il y a bien sûr le professeur Challenger, je pense, on va parler du professeur Challenger, qui est un personnage auquel s'identifiait, d'ailleurs, comme un deuil de manière assez psychanalytique, vu qu'il se déguisait la nuit, ses enfants trouvaient déguisés, mon professeur Challenger. Donc, vous voyez, il ne s'est jamais déguisé, il n'a jamais pris de déguisement Challenger. le dernier, je ne sais pas si vous avez lu, vu, c'est quoi, je l'ai bien maintenant, Jurassic World ? Le dernier ? Oui, c'est ça. Montre bien, justement, ce double mouvement. On a peur des bêtes, mais en même temps, on y est. Très bien. Alors, vous allez avoir, évidemment, plein d'illustrations pour montrer des moments tout à fait terrifiants. Je ne vais pas les commenter. Lorsque, par exemple, Malone va tomber sur un arbre à droite du loyer et tomber sur un homme singe. Parce qu'on va trouver non seulement une faune préhistorique, mais également des créatures simiesques sur le plateau du monde perdu qui s'appelle, en fait, le plateau de Maple White. Maple White étant le premier explorateur. C'est assez marrant. Symboliquement, vous trouvez la couleur blanche associée à la pureté de la découverte à Maple White. Voilà. Toutes ces illustrations que vous trouvez dans beaucoup de rééditions. Et puis, là, évidemment, ce passage, qui m'a beaucoup marqué lorsque je l'ai lu pour la première fois. Ça me donnait presque des cauchemars. Lorsque Malone fait une expédition nocturne et qu'il est poursuivi par un dinosaure c'est un passage tout à fait onirique et cauchemarbesse qui m'a beaucoup marqué. Mais on peut s'en sortir comme vous le voyez. Bon. Et puis, une créature tout à fait particulière pour laquelle j'ai une grande tendresse, c'est le ptérodactil. Parce que c'est un dinosaure volant. hein. Et le ptérodactil, c'est un animal qui structure pratiquement toute l'histoire du monde perdu. C'est par le ptérodactil que l'histoire commence et c'est par le ptérodactil que l'histoire se termine d'une manière tout à fait surréaliste avec un lâcher de ptérodactil devant le gratin des savants victoriens. Ah, pas victoriens, des savants en 1912. Et ce ptérodactil, évidemment, provoque la terreur.